... Nous avons accueilli cette nouvelle très positivement parce que nous la considérons comme un signal fort, très déterminant, de par l'importance du pays émetteur du signal, les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, et tête d'affiche de la communauté internationale qui soutient le Rwanda depuis le génocide de 1994. Il est nécessaire pour nous que tout ce qui peut être fait par la communauté internationale pour alléger les souffrances qu'éprouvent nos concitoyens à cause de cette énième agression que l'Est du Congo subit de la part de milieux affairistes, mafieux, qui utilisent le territoire du Rwanda pour cela, que ces signaux soient donnés. C'est bon pour la paix, c'est bon pour la sécurité et c'est bon pour l'ensemble du continent africain. Après les États-Unis, le gouvernement anglais s'attend aussi à ce que d'autres États incluant ce genre de mesures ? Nous sommes pour la fin d'une agression. Et si la pression amicale que les États-Unis viennent d'exercer sur le Rwanda n'y suffit pas, il est évident que nous sommes partisans de la multiplication de toutes ces pressions. Mais si le Rwanda venait à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à l'utilisation de son espace géographique pour ceux qui déstabilisent la République démocratique du Congo, je pense que tout rentrerait dans l'ordre. Le Rwanda est un pays africain. Nous ne souhaitons le malheur de personne, mais nous souhaitons que cessent les agressions contre notre pays. Deux mois, puis il y a deux mois de l'actualité, un peu plus de mois avec l'actualité de l'armement, deux mois qu'on voit quand même quelques changements au niveau de la diplomatie, comme on l'aise, c'est quoi la recette ? Qu'est-ce qui a changé ? Ça fait 18 ans qu'on assiste à ces attrécions, à ces gens, c'est des liens, mais ça fait quelques mois qu'on voit que ça vache en tout cas au niveau de la diplomatie. Je pense que la recette, c'est de s'appliquer à ce qu'on fait, c'est de parvenir à une adéquation entre la volonté politique qui est exprimée et le travail quotidien que l'on met au service de cette volonté politique. Nous n'avons eu de cesse, depuis que cette agression a été connue, que de veiller à y mettre fin par tous les moyens possibles. Militairement, nos troupes n'ont pas cessé de mettre la pression sur ceux qui sont en train de tuer nos compatriotes. Politiquement, nous n'avons pas cessé de mobiliser notre population et diplomatiquement, notre appareil diplomatique s'est ébranlé, aussi bien en Afrique, en Europe, aux États-Unis, siège de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, c'est au bout d'un effort incessant, au bout d'un travail intense que se trouve généralement le succès. Nous pensons que la force neutre, elle vient pour essayer de donner corps à cette solidarité que la communauté internationale a décidé d'exprimer envers un peuple membre de cette communauté qui est agressée. Mais, à l'évident, le premier cercle de la responsabilité pour mettre fin à l'agression réside entre les mains du gouvernement congolais et de son armée. L'armée ne dort pas, le gouvernement non plus. Nous n'avons pas attendu cette force pour libérer Walikale Centre, qui est totalement maintenant entre les mains des forces loyalistes. Nous n'avons pas attendu cette force pour libérer Kiwanja ou Ruchuru Centre. Nous n'attendrons pas cette force pour libérer Bounagana. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir fait appel à la force qui exonère les FRDC, le gouvernement, de cette responsabilité qui est la leur de ramener la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le ministre, il y a certains partis qui... ...manifestations, vous n'avez pas raison de dire cela. Il y a des manifestations qui sont non seulement autorisées, mais aussi soutenues, accompagnées par le gouvernement. Mais le gouvernement ne peut pas soutenir des manifestations contre-productives. Des manifestations, nous les voulons pour consolider la position de notre pays qui est agressé. Nous voulons des manifestations pour envoyer l'image d'un peuple uni derrière son armée, uni derrière les victimes, les frères et sœurs qui ont subi dans leur chair les affres de cette guerre. Si une manifestation revient à envoyer l'image d'un peuple divisé, elle est contre-productive, le gouvernement a le devoir de l'empêcher de se tenir, puisque c'est une sorte de collusion objective avec l'ennemi qui cherche à nous affaiblir, non seulement militairement, mais également psychologiquement. Donc c'est important que les manifestations répondent, justement, à l'objectif pour lequel le gouvernement a jugé utile de mobiliser le peuple congolais. C'est pour l'unité dans l'adversité, c'est pour envoyer un signal à l'ennemi de la vanité de ses actions contre le Congo, parce que le Congo est uni contre ces actions-là, et donc toute manifestation qui s'écarterait de cet objectif ne peut pas être encouragée ni autorisée par le gouvernement. Il est évident que le gouvernement continue à souhaiter qu'il y ait de plus en plus de manifestations positives lorsque des gens marchent pour protester contre l'agression, en désignant clairement l'agresseur, lorsque des gens collectent des dons en vivres et en non-vivres, ou en argent pour les victimes, ou pour les FRDC, de manière symbolique, le gouvernement ne peut que se féliciter. C'est pour cela qu'il a lancé un appel à mobilisation. Par rapport à la situation de l'agression à l'Est, la RDC est sur la bonne voie. Dans la mesure où, militairement, la montée en puissance des FRDC se confirme chaque jour, notamment avec la récupération progressive de ces localités que les mutins ont occupées et mises à sac, par rapport à l'action diplomatique qui a produit des résultats aussi importants que celle de la mise en œuvre de la force internationale neutre à déployer à la frontière entre le Rwanda et la RDC, en même temps que cette force s'est vue dotée du mandat de pouvoir éradiquer les forces négatives à commencer par les M23 et les FDLR, ce qui signifie l'adoption par la communauté des nations de la définition de la situation telle qu'elle est projetée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et, au plan politique, il y a une mobilisation générale de toutes les couches de la population, les partis politiques, les associations de la société civile. Vous avez en vue de grandes manifestations que l'Église catholique et toutes les confessions religieuses se préparent à avoir. Il y a ces visites même de princes de nos églises à Nairobi pour parler de ces questions. Nous considérons que le Congo s'en sort pas mal pour un pays qui a été habitué à ployer les Chines devant des agressions venues de toutes parts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501